La République tchèque a été le premier pays d'Europe à opter pour la mesure. L'Autriche la met en place partiellement et en Allemagne, une seule ville l'a adoptée. Le port obligatoire du masque dans les rues ne fait pas l'unanimité, mais de plus en plus de pays s'y mettent. L'Autriche vient d'annoncer que le port du masque sera obligatoire dans tous les supermarchés. C'est logique de se protéger mutuellement. C'est la mesure la plus importante pour freiner la propagation. Pour l'Organisation mondiale de la santé, seules les personnes présentant des symptômes du Covid-19 et celles qui en prennent soin devraient porter un masque. Et encore faut-il qu'ils soient associés à un lavage régulier des mains. Le masque doit également être changé toutes les 3 ou 4 heures. En Allemagne, la ville de Jena, en Turin, a mis en place le port obligatoire dans les rues. Hanno y songe également. Les masques pour le nez et la bouche sont importants pour protéger les autres. Si quelqu'un est infecté, alors ils empêchent le virus de passer quand on éternue ou tous. Mais encore faut-il avoir suffisamment de masques. Beaucoup craignent que la mise en place du port obligatoire augmente les risques de pénurie pour les hôpitaux dont les besoins sont immenses. Nous manquons de ces masques. Il est donc important de ne pas parler de port obligatoire. Il faut d'abord que nous en ayons. Le même problème se pose en France. Les stocks d'états de masques n'ayant pas été entièrement renouvelés au cours des dix dernières années, le pays en manque cruellement. Plus d'un milliard de masques ont dû être commandés, entre autres à la Chine. Pour l'heure donc, le port obligatoire est loin d'être envisagé. L'urgence est d'abord de les obtenir.